coucou mes chers guerriers pacifique c'est maïlan alors j'avais envie de faire cette vidéo j'ai envie de dire il serait c'est pas trop tôt pour vous expliquer pourquoi j'ai voulu créer cette journée des guerriers pacifique day qui aura lieu le 28 novembre à paris prochain parce qu'en fait il ya plusieurs personnes qui m'ont demandé quelle est l'intention de cette journée en quoi va consister cette journée etc et avant en fait de parler du contenu même de la journée et bien j'avais envie de vous expliquer un petit peu d'où m'est venue l'idée et pourquoi j'ai voulu créer cette journée cette année dans cette année un petit peu particulière donc je me dis c'est peut-être mon côté kamikaze je ne sais pas en tout cas ça m'a pris comme une envie de pisser littéralement cette année c'est presque un jour je me suis dit c'est cette année cette année je lance mon événement de développement personnel et de spiritualité et après bon quand je dis comme une envie de pisser bon pas tout à fait en fait c'est quelque chose qui est une petite graine qui était en arrière-plan dans ma tête depuis un petit moment déjà mais j'étais j'étais pas qui était pas mûr et comment elle est venue cette graine et bien alors plusieurs choses petit 1 c'est que je kiffe être sur scène j'adore ma casquette de conférencière pour moi c'est peut-être l'espace dans lequel je me sens le plus moi même ou un des espaces dans lequel je me sens le plus moi même où j'ai vraiment l'impression de délivrer mon message avec toutes mes tripes et avec toutes les cellules de mon âme à la fois au niveau émotionnel spirituel physique c'est que je sais que en étant physiquement sur scène je transmets et j'arrive à transmettre quelque chose et notamment des émotions que je ne transmets pas en fait en vidéo en tout cas pas du tout de la même façon et j'étais frustrée pour être très honnête avec vous de de voir que moi vraiment c'est c'est vraiment c'est quelque chose qui m'anime les conférences et je n'en fais pas assez à mon goût et j'en avais marre que d'attendre que éventuellement quelqu'un me propose d'être sur sa scène et comme je déteste mendier et faire la lèche cul même si parfois je peux le faire je me suis dit déjà c'était la première raison c'est arrête d'attendre des hôtes qu'on vient de te chercher fais ton événement voilà sauf que quand je voyais la tronche des des organisateurs des événements dans lequel moi j'ai assisté et que je voyais leur cerne jusque là le jour j c'est un petit peu comme les mariages où quand je vois certaines mariées qui après un an de préparation d'arrache pied avec tout le stress que ça engendre et que le jour j elles sont complètement éteintes je me suis dit mais moi jamais de la vie je ferai un événement c'est bon moi je préfère être invitée venir comme ça tout frais payé enfin ou pas d'ailleurs on m'a jamais payé les frais mais mais en tout cas de moi je me dis jamais de la vie moi j'organise un événement franchement vu le niveau de stress et le risque que ça engendre à tous les niveaux financiers humains physiques émotionnels non non moi je ferai jamais ça bon et comme me dit maman ne jamais dire jamais voilà et donc cette année ça m'a pris d'un coup je me suis dit cette année c'est the année bon alors vu la situation actuelle je sais pas si c'était la meilleure idée du siècle et en même temps je vous dis ça en rigolant mais en au fond de moi je suis hyper en paix en fait un moi je la conviction que cet événement va se faire que j'ai en tout cas jusqu'à maintenant j'ai aucun frein tous les portes ne sont ouvertes les intervenants que je voulais à certaines exceptions près qui n'étaient pas disponibles à la tête à la date du 28 novembre ils m'ont tous dit oui avec beaucoup d'enthousiasme de et de joie en fait donc donc c'était super la salle que je voulais donc la polo théâtre pareil disponible à la date que je voulais enfin tout est fluide j'avais besoin d'une personne pour m'aider anthony que je vous présenterai s'est présenté à moi presque comme par magie voilà donc en tout cas tout ça pour dire que j'ai vraiment confiance en tout cas que j'ai pris la bonne décision après maintenant il ya des choses qui ne m'appartiennent pas mais en tout cas je je me sens tellement en jouant et tellement excitée à l'idée de cette journée que pour moi c'est sûr ça va se faire l'autre chose aussi c'est que par rapport aux événements auxquels moi j'ai assisté je me suis dit j'ai envie d'apporter quelque chose d'encore différent et j'allais dire quelque chose qui va encore plus toucher au coeur des gens aux âmes et l'intention que je pose mais très très fortement qui est juste non négociable c'est que je veux que vous ressortiez de cette journée transformée alors j'ai bien conscience qu'on change pas une vie en une journée c'est pas le but le but c'est que les intervenants de ouf qui vont être sur scène moi inclus qu'on puisse semer des graines en vous et qui vont germer dans les jours les semaines voire les années qui vont suivre en tout cas que cette journée d'une façon ou d'une autre qu'elle vous marque à vie je veux que vous ressortiez de cette journée mais vibrant mais pas ce truc vous savez qui qu'on peut ressentir dans ces moments d'excitation là ouf là pendant 24 heures on saute partout on clape des mains on danse et tout et puis une semaine après chute du Niagara émotionnel et on se retrouve au fond du trou parce que là il n'y a plus nos amis avec qui on clape des mains etc et on se retrouve complètement déprimé non moi ce que je veux c'est quelque chose où à la fin de la journée vous vous dites j'ai pas compris ce qui s'est passé mais il s'est passé un truc là je pense que mon cerveau a pas tout capté parce qu'il y avait quand même beaucoup d'infos mais mon âme et mon corps a capté un truc c'est waouh quoi et c'est cette énergie là que je veux que vous contactiez que vous ressentiez lors de cette journée d'ailleurs la différence aussi peut-être avec beaucoup d'événements auxquels j'ai assisté c'est que je veux que cette journée ce soit pas juste du storytelling les intervenants vont pas juste raconter leur parcours même s'il est intéressant et que vous vous l'entendrez aussi mais que vous comprenez par l'expérience les enseignements qui vont être transmis c'est à dire que vous allez pas simplement être des spectateurs mais vous allez être acteur dans cette journée vous allez vivre vous allez vivre dans votre corps dans votre chair dans votre âme dans toutes les cellules de votre corps ce que chaque intervenant va vous transmettre et c'est vraiment l'intention que je pose c'est que vous compreniez pas par la tête mais par votre corps limite si vous me dites à la fin de la journée maïlande j'ai pas compris ce qui s'est passé mais il s'est passé un truc pour moi c'est le plus beau feedback qu'on puisse me faire qu'on pourra me faire c'est que pour moi j'aurais gagné mon pari c'est que cette journée ne parle pas à votre mental mais parle directement à votre coeur et à votre âme et rien qu'en en parlant j'en ai des frissons je me dis que ça va envoyer du lourd et je le sais je le sais je le sais je le sens cette journée va être totalement différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent j'ai choisi chaque intervenant par rapport à ce que je les connais tous d'une façon ou d'une autre plus ou moins bien en tout cas je sais qu'ils ont cette capacité à toucher le coeur et l'âme de chaque personne et c'est vraiment ça et du coup aussi dans le choix des intervenants justement j'ai aussi voulu être différente dans mon choix en mettant aussi sur scène des personnes connues et aussi moins connues pour mettre en scène et sur scène des personnes qui à mon goût mériterait justement d'être beaucoup plus valorisées d'être beaucoup plus connues et voilà j'ai pas choisi les personnes parce que c'était des stars ou autres ou parce que voilà ou pas de par leur notoriété je les ai choisis par un élan de coeur en fait et donc vous allez voir et d'ailleurs vous êtes en train de découvrir le programme et des intervenants au fur et à mesure il y a des gens que vous connaissez d'autres pas et c'était aussi mon intention c'est aussi de vous faire découvrir de très 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 belles personnes qui vibrent haut et qui vont vous retourner le cerveau et puis surtout le coeur voilà voilà donc l'ouverture sera officiellement des ventes donc ce samedi vous verrez qu'il y a différentes catégories de places et donc il y a des certaines catégories où les places sont limitées donc si d'ores et déjà vous savez que vous voulez participer à cette journée soyez dans les starting blocks il n'y en aura pas pour tout le monde ça c'est clair voilà ce que je pourrais vous dire je pourrais en parler pendant des heures mais ça va faire 10 minutes donc ça va suffire pour aujourd'hui en tout cas je suis très très heureuse que vous ayez rejoint le groupe privé les guerriers pacific day si vous voyez cette vidéo en dehors de ce groupe là vous êtes bien entendu invité à le rejoindre et puis en tout cas quand je vois les personnes qui ont rejoint le groupe ça me fait voilà je suis déjà je suis déjà émue donc je voilà j'imagine même pas le jour j je pense que je vais pleurer ma race voilà je vous souhaite une excellente journée et tellement hâte de vous rencontrer pour de vrai parce que c'était surtout ça aussi l'intention de départ c'est de rencontrer les guerriers pacifiques de réunir tous les guerriers pacifiques au même endroit et sur une même journée